Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 15 au 21 avril 2024. Le premier sera avec l'oracle Tao. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de la suite. On nous parle de loyauté, d'adaptabilité, de coopération, de confiance, de fiabilité, de sensibilité aux autres, de service et d'obtention de conseils. La suite, on y va, on fait avancer ses envies, ses projets, ses relations, on sait s'adapter. En tout cas, on peut aussi être soutenu par des personnes autour de vous qui vous apporteront leur soutien. Vous allez certainement obtenir des bons conseils pour faire bouger les choses, pour faire avancer vos projets. Des choses fiables. On est vraiment sur le fait d'y aller. Les personnes avec qui vous formez un noyau, c'est un noyau dur. Vous pouvez y aller vraiment en toute confiance. C'est des gens sur qui vous pouvez compter. C'est quelque chose de très soudé, de très fiable. On met en place, ou on fait avancer, quelque chose qui vous tient à cœur et vous ne serez pas seul pour mettre en place ses projets, ses idées. Poursuivons. À la coupe avec le tarot, le cavalier de Denier et le roi de coupe, on prend une nouvelle direction, un nouveau chemin. Ça prend un petit peu de temps, ça demande de faire des efforts, d'être concentré, minutieux, précis. Le cavalier de Denier, c'est l'employé modèle. C'est le cavalier sur qui on peut compter. On a parlé vraiment de loyauté. On est vraiment sur le fait de faire les choses correctement. On prend son temps, on n'y va pas à fond les ballons. On fait les choses avec discernement, on ne prend pas de risques, mais le cavalier de Denier, il atteint toujours ses objectifs. Ça prend le temps qu'il faut, il y va, tranquillement, mais sûrement. On parle de retrouver une belle confiance en soi, on parle d'être bien avec ses émotions, d'être bien avec les siens. On prend soin de soi, on prend soin de ce qu'on aime. Il y a des bons projets qui se mettent en place, un bon partenariat, soit vraiment une nouvelle rencontre amoureuse ou la fondation d'un nouveau foyer. Mais il y a des projets qui se mettent en place, qui vous font vibrer, qui sont vraiment destinés à vous apporter l'abondance. Nos deux paquets, le 3 de Denier, on nous parle de soutien, de solidarité, de travail d'équipe, loyauté, coopération, confiance, fiabilité. On met en commun ces compétences, on peut aller chercher des conseils. En tout cas, on n'est pas seul, on n'est pas seul. Pour en terminer avec quelque chose, un projet, une activité qui a demandé ou qui demande de fournir beaucoup d'efforts, qui peut-être même vous a un peu épuisé physiquement, moralement. Là, on voit que ça peut être un projet qui arrive, on est sur le bout, on est en train de ficeler les choses. Et ça vous apporte vraiment l'apaisement. Vous allez pouvoir souffler un peu là et mettre en place justement ce projet sur du moyen, sur du long terme. En tout cas, il y a de la bonne communication, il y a la protection et le fait de se sentir à sa juste place. Grâce justement aux efforts fournis, là, il est temps pour vous de souffler un peu, parce que là, on peut quand même parler de surcharge au niveau du travail, au niveau des activités, peut-être vraiment de fatigue physique et morale. Mais là, vous n'êtes pas seul, il y a du monde autour de vous pour vous aider à finaliser la chose et pour retrouver quelque chose de plus serein. On voit bien d'ailleurs qu'il y a des choses, soit qui font passion, qui vous font vraiment vibrer et qui demandent de fournir des efforts. C'est comme un défi, un challenge, quelque chose à relever. On y va quoi, on y va en... comment dire ? Je ne vais pas dire que... non, ce n'est pas une bataille, mais en tout cas, il y a vraiment le fait d'y aller, d'y aller, de se positionner. Ce n'est pas une carte de positionnement, le 5, mais on voit bien qu'il y a un challenge et de la compétition. Il y a peut-être de la concurrence, tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec vos façons de faire, vos façons de voir les choses. Et du coup, tout le monde y essaie d'y mettre un petit peu son grain de sel, mais là, c'est vraiment à vous d'y aller. De toute façon, vous avez du monde autour de vous pour vous soutenir par rapport soit à quelque chose qui vous fait passion, un projet qui se met en place et donc ça demande de charbonner. Soit c'est vraiment pour vous libérer de quelque chose que vous ne voulez plus. Mais dans tous les cas, il y a bien quelque chose autour de vous, dans vos projets. Chaque cancer ne vit pas la même chose au même moment. Qui demande d'y aller et d'y aller, mais il va y avoir quelque chose qui va vous demander d'être encore un petit peu dans la patience. C'est encore un chouïa bloqué. Vous êtes peut-être dans la dernière ligne droite avant de concrétiser, matérialiser un projet. Et c'est la dernière chose à ficeler. Alors ça fout la pression, pardon de parler comme ça. Ça vous passionne pour autant. Mais il y a bien quelque chose qui demande encore un petit temps de patience. Le pendu, c'est qu'on est à l'arrêt, on réfléchit, on regarde les choses sous tous ses angles. Même des fois sous un angle différent pour voir les choses sous une autre perspective. Mais dans tous les cas, on regarde si on doit foncer dans le tas. Ou si on doit justement, si on doit foncer dans le tas, si on y va. Ou si on doit faire preuve de discernement, de patience. On prend son temps, on étudie. Mais dans tous les cas, on a quand même toutefois, juste derrière le pendu, l'arcane sans nom. Donc la mort, on parle bien de grande transformation. Il va y avoir quelque chose qui va faire table rase du passé. C'est quasiment sur le point d'arriver, mais il y a encore un petit temps d'attente. Mais ça va vraiment vous permettre, vous, de récolter, de vous accomplir, de retrouver une belle indépendance. Alors ça peut être la concrétisation d'une entreprise individuelle. Ça peut être le fait de quitter une situation amoureuse ou amicale ou contractuelle. Et de vous retrouver seul en statut de célibat. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous accomplir, de vous sentir bien, de guérir. De retrouver l'équilibre, de savoir peser le pour, le contre, de faire de bons choix avec discernement. Et bon, c'est peut-être pas une semaine où on passe à l'action. Mais on met en place. On met en place, on finalise, on réfléchit, on fait ce qu'il y a à faire pour pouvoir, dans très peu de temps, concrétiser. Concrétiser et retrouver quelque chose de plus serein, de plus stable. Donc au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on est sur le fait, pour certains, de se retrouver en statut de célibat. Mais c'est quelque chose qui vous convient. Ça vous permet de faire attention à vous, de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez. De pouvoir, justement, y voir clair. Et de savoir profiter des petites choses de la vie au quotidien. qui vous fait dire que, bah oui, on est bien, je vais bien, je me sens bien comme ça. Alors, il y a peut-être des défis, des challenges, des compétitions. Mais vous y allez, vous y allez, ça ne vous fait pas peur. Au niveau concret matériel financier, eh bien, là, on fait les choses avec, je ne vais pas dire en marchant sur des oeufs, mais on y va tranquille. On pèse le pour, on pèse le contre, on met le dos dans son vin. On fait les choses un peu avec une précision de chimiste, par rapport à quelque chose qui est destiné, vraiment, à générer beaucoup, beaucoup d'argent, on va dire. Un projet, ou quelque chose qui met le feu aux poudres. Ou vraiment, soit c'est dans le cadre d'un nouveau projet, d'une nouvelle activité, soit c'est le fait de restaurer un équilibre par rapport à une situation qui a été vraiment complexe. Comme je vous le disais, chaque cancer n'habille pas les mêmes choses au même moment. Donc, c'est à vous d'ajuster en fonction de votre situation. Dans tous les cas, vous ferez vraiment les choses de façon, avec une précision de chimiste, afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, on est bien sur une phase où on réfléchit. Où on est à l'arrêt, on n'est pas encore passé à l'action, mais c'est un peu comme si on était dans les starting blocks. On est prêt, mais on peaufine. On réfléchit. On voit un peu ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà accompli. Où on en est, vers quoi on va aller. On regarde un petit peu si on fonce dans le tas, ou si on fait encore un petit peu preuve de patience, avant vraiment d'établir la grande transformation. Avant de passer le pas, de sauter la marche et de se lancer. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous donne quoi ? Lundi, avec le 5 de bâton, on a l'invitation, les festivités. On peut célébrer quelque chose, ou avoir une invitation, où il y a du monde. Où on peut mettre en place, justement, pas une compétition ou un défi. Mais en tout cas, on parle d'un projet, d'un challenge, de choses à relever. On a des communications par rapport à tout ça. Ça va discuter avec du monde. Et tout le monde n'aura peut-être pas les mêmes personnes de voir les choses que vous. Donc à vous de y aller, de faire voir de quel bois vous vous chauffez. Et d'accepter de relever ce défi. Mais vous allez avoir des bons conseils. Il y aura des demandes autour de vous qui sauront vous apporter leur soutien. Donc ça vous concerne, si vous êtes un homme, c'est le fait vraiment de passer à l'action. On parle bien d'atteindre un objectif, de trouver de la stabilité, de l'ancrage. Il y a une décision qui va être prise, ça va être annoncé. Ça va vous permettre de récolter. Alors pour certains, on se désengage de quelque chose, on rompt un lien. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de décider, de célébrer, d'annoncer, d'atteindre un projet, d'atteindre un objectif. Il y a une belle proposition, il y a un beau cadeau qui est arrivé à vous là. Nouvelle visite ou déplacement, bah tiens, on l'annonce, elle est là. On décide, on tranche. Et ça va permettre de faire bouger les choses. Alors c'est peut-être en rapport avec une femme ou c'est juste une situation qui évolue, qui se transforme. Par rapport à une situation qui a pas mal généré de stress. Là on retrouve de l'apaisement. Il y a quelque chose qui va aller dans votre sens. On peut officialiser, concrétiser aussi. Mardi, avec ce diable, nous avons le fait d'avoir crainte qu'une situation ne parte pas dans le bon sens. Alors on peut aussi, le fait d'être sur le point de se libérer d'une addiction, d'une relation toxique, de quelque chose qui vous fait souci, qui vous a fait turbiner les émotions. On parle quand même toutefois de retrouver quelque chose de plus apaisant, de se libérer de tout ça. Ou vraiment, vous êtes sur quelque chose qui vous prend aux tripes et vous passez votre temps à cogiter là-dessus. On va voir un peu ce que peut nous dire le petit Léonormand pour éclaircir un peu. Alors on parle des émotions, on peut nous parler d'une femme, donc de vous, si vous êtes une femme, ou d'une femme proche de vous. Bon, il y a quelque chose qui va se trancher, se décider, pour vous permettre de vous libérer de quelque chose qui vous a pris la tête. En tout cas, qui ne vous a pas permis d'avancer comme vous le souhaitiez. Il y a des communications, des échanges par rapport à tout ça. Oui, on discute. Alors soit on discute vraiment, il peut s'agir même de paroles tranchantes, mais ça va vous permettre de vous libérer. On parle également de tout ce qui peut concerner les activités, commerciales, une union, un contrat. On discute, on met à plat des papiers. Et les choses vont pouvoir bouger et enfin évoluer par rapport à quelque chose certainement qui vous a fait turbiner, qui peut être tourner en rond. Bon, ben là, on va pouvoir se diriger vers quelque chose qui va générer de l'abondance. Oui, il y a vraiment de belles opportunités au niveau financier. Même si ça vous a fait turbiner les pensées, c'est en passe de se régulariser, de se concrétiser. Mercredi avec le pendu, eh ben oui, sans trop de surprise, on a la stagnation ou les choses qui avancent très lentement. C'est un peu platouille, un peu comme un encephalogramme plat. Là, on voit bien que ça prend du temps. On est sur un moment de pause, un moment d'arrêt avant de prendre sa décision, de faire ses choix, de prendre un nouveau départ. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on prend le temps d'étudier, de voir si on fonce dans le tas, si on fait preuve d'encore un petit peu de patience pour étudier une chose et prendre un nouveau départ. Pour transformer quelque chose qui, jusqu'à présent, n'avancez pas à la vitesse que vous souhaitez ou qui ne vous apporte plus rien. Qui est routinier. Voilà, on en parle de l'encre. Voilà, c'est bon. On va avoir le fait, pour certains, d'avoir la confirmation d'un déménagement que vous attendez depuis longtemps. Pour d'autres, c'est le fait vraiment d'avoir de la bonne nouvelle. Un changement positif qui vous apporte la stabilité, l'ancrage, le fait vraiment d'atteindre un objectif. Quelque chose qui, certainement, a demandé ou demande encore de fournir pas mal d'efforts. Qui a été peut-être parsemé d'embûches, d'obstacles. Enfin, avec ce pendu, on est à l'arrêt. Avec le mont, on est aussi un peu à l'arrêt. Parce que, bon, il y a des choses encore à peaufiner, à y aller, pour pouvoir atteindre le sommet de la montagne. Il y a vraiment quelque chose qui évolue, qui se transforme. Donc, attendez-vous vraiment à voir les choses bouger dans le bon sens. Après un moment de pause. Oui, on a vraiment les bonnes nouvelles qui arrivent. L'apaisement, la concrétisation d'un souhait et d'un vœu. La mise en place d'un nouveau projet sur du moyen, sur du long terme. On boucle quelque chose pour laisser place vraiment à du renouveau. Au niveau, très certainement, des activités pro ou de vos activités familiales. Jeudi, avec le 9 de denier. Waouh ! On a la protection. La protection divine. On a l'accomplissement. Le fait de retrouver son indépendance financière, matérielle. Le fait de pouvoir mettre en place une nouvelle activité indépendante. Ou de se sentir bien, tout simplement, dans son quotidien, avec soi-même. On sait voir les choses. On récolte le fruit de ces efforts-là. Il y a bien le fait d'avoir une chose qui évolue, qui se transforme. Et c'est vraiment protégé. Donc, vous allez vraiment vous sentir serein. Accompli. À votre juste place. Des nouvelles ou du projet qui se met en place. Une transformation de situation. Des rencontres, des rendez-vous. Des choses qui font peut-être un petit peu cogiter les pensées ou qui stressent un petit peu. Mais on voit bien que par rapport au foyer, à la maison, à votre stabilité intérieure, on peut avoir des mouvements, des déplacements, des mouvements d'argent. Des choses qui vont permettre de retrouver l'apaisement, la sérénité. Un souhait qui se concrétise, qui se matérialise. Quelque chose qui vous apporte les honneurs. Après le pendu, on a vraiment la transformation. Des choses qui se clôturent pour laisser place à un grand renouveau. Et c'est très bénéfique pour vous. Vendredi, avec Tempérance, on a le nouveau projet. La naissance. Le fait de clôturer et de laisser place à du renouveau. De faire les choses de façon modérée. De façon équilibrée. On prend son temps. On prend du recul. On fait pousser son nouveau projet. Tranquillement, mais sûrement. En étudiant les choses. De façon, en prenant les bonnes décisions. On ne se précipite pas. On y va tranquillement, mais sûrement. Mais pourtant, c'est quelque chose vraiment qui vous fait vibrer. Qui vous tient au ventre. C'est quelque chose qui vous apporte des petits papillons dans le ventre. Nouvelle déplacement visite. Qui vous apporte solutions. Qui vous apporte l'abondance. L'abondance par rapport à une situation de travailleurs indépendants. Ou par rapport à un projet. Tout simplement, il y a des bonnes nouvelles financières qui arrivent. Qui vous apportent vraiment un changement positif. Des choses qui reviennent vers vous. Grâce à des communications. Ça va vous faire vibrer les émotions. Et pour ce week-end avec l'ermite. Nous avons le rendez-vous. L'entretien. La rencontre. Qui demande quand même toutefois. De ne pas se précipiter. De prendre son temps pour se projeter. Pour étudier. D'où on vient. Où on en est. Vers quoi on va. On n'y va pas bien en tête. On prend le temps qu'il faut. Par rapport à cette offre. A cette proposition. A cette rencontre. A ce rendez-vous. Vous allez faire preuve de sagesse. De sagesse et de maturité. On fait cogiter les pensées là. Par rapport à quelque chose qui vous a stressé. Ou qui vous angoisse un petit peu. On voit bien qu'on va retrouver l'apaisement. L'ancrage. La guérison. Le bien-être. Ça peut être en rapport avec quelque chose de familial. Ça peut être en rapport avec un homme. Ou avec vous. Si vous êtes un homme. Ou le fait de passer l'action. Pour justement. Trouver quelque chose de plus ancré. En rapport avec les activités pro. Ou vos activités familiales. Il y a une situation qui évolue. Qui se transforme. Vous n'êtes pas seul. On peut avoir une rencontre. Avec un ami. Enfin quelqu'un qui vous soutient. Qui est fidèle. Qui est loyal. Pour faire bouger. Transformer une situation. Par rapport à un contrat. Une union. Un accord. On voit bien qu'il y a des rencontres. Et des rendez-vous. On a là rendez-vous. Mais on a là aussi. En tout cas. On se met en commun. Et on fait les choses avec discernement. On ne fait pas les choses n'importe comment. Il y a bien quelque chose qui va trouver ancrage. Qui va permettre d'évoluer dans le bon sens. Mais on ne se précipite pas. Message conseil. Avec le petit oracle messager. On a les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes. Et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature. Plus tu seras heureux. Heureuse. Et pourras accéder à un équilibre intérieur. Bonne semaine. J'ai hâte de faire faire un échange de sauvage. Et puis on va en fin. Merci. – Sous-titrage FR 2021